Zolka Mandela, petite fille de l'ancien président sud-africain et héros contre l'apartheid, Nelson Mandela, s'est éteinte à l'âge de 43 ans, des suites d'un cancer. Hello le village, on se trouve dans un nouvel épisode, avant de commencer abonne-toi. Le décès Zolka Mandela a été annoncé mardi 26 septembre par sa famille, après des années passées à militer pour la prévention de cette maladie. L'auteur avait été hospitalisé lundi pour des soins liés à son traitement, comme l'a indiqué le porte-parole de la famille, Willa Bo Mandela. Zolka nous a quittés, entourés par ses amis et sa famille, a-t-il confirmé. Elle était la fille de Zanzi Mandela, la plus jeune fille de l'icône de la lutte contre l'apartheid, et de son premier époux, Willy Bonzilonwan. Des examens récents avaient dévoilé une progression importante de la maladie dans plusieurs de ses organes, y compris le cerveau et la moelle épinière, a indiqué sa famille. Nous pleurons la perte d'une petite fille bien-aimée de Winnie, Mandela, et Madiba, le nom affectueux donné à Nelson Mandela, a déclaré la fondation Nelson Mandela dans un message publié sur les réseaux sociaux. Son travail pour sensibiliser à la prévention du cancer et son engagement résolu à éliminer la stigmatisation associée à la maladie continueront à nous inspirer tous, a-t-elle ajouté. C'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker et commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada